On est dans une usine qui permet de faire tous les équipements de la restauration. Je vous parle de frigo, je vous parle de sous, mixeur, machine à glace, etc. Donc, découvre des opportunités business, découvre des idées business. Regardez cette machine, par exemple, qui est là aussi, dans le découp, qui permet de découper les trucs, c'est une vraie opportunité business au-delà même de la visite. De voir qu'ici, on a des choses qui commencent à 50 dollars, 100 dollars, des choses qui commencent à 200 dollars ici, ça m'a vraiment impressionné. J'étais même assez surpris, je me suis dit, attends, à ces prix-là, Ici, les amis, on est dans une usine qui permet de faire tous les équipements de la restauration. Vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin dans la restauration. Je vous parle de frigo, je vous parle de sous, je vous parle vraiment de tous les équipements, mixeur, machine à glace, etc. Tous ces équipements sont dans cette usine-là. Et dans le cadre du China Business, on a décidé d'amener nos participants ici, surtout pour ceux qui sont dans l'hôtellerie. Après, on ira aussi dans le marché de l'hôtellerie, donc ce qu'on appelle hôtel supply market, où on va présenter tous ces équipements-là. Donc, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez lancer un restaurant, une chaîne d'hôtels, etc., vous avez besoin des vraies machines. Et on est venu ici en Chine, dans cette entreprise, pour voir tout cela. Et comme vous le savez toujours, pour les voir au travail. C'est ça qui est intéressant en Chine, c'est que les gens sont prêts à vous montrer un peu comment les choses marchent ici. Regardez ces grosses machines. Regardez ici, par exemple, de grosses machines, d'accord, de lasers qui permettent de faire la découpe d'un métaux. Au-delà même du fait de visiter l'usine, le fait même d'avoir ces machines-là qui permettent de faire une découpe au laser, etc., c'est de grosses opportunités business. Donc, vous voyez ici, on est en train de serrer le métal à l'intérieur et toute la découpe va se passer. Vous voyez ici les déchets, d'accord, de cette découpe-là. On avance un peu. Vous avez remarqué que c'est ces machines qui permettent de, on va tordre un peu le métal pour nous donner toutes les formes qu'on veut pour pouvoir exécuter le boulot. Et ça, c'est extrêmement important, d'accord, parce que le fait de venir ici, au-delà de dire, on est venu dans une usine qui fabrique des choses, c'est aussi pour dire, c'est de les amis, qu'on découvre des opportunités business, on découvre des idées business. Regardez cette machine, par exemple, qui est là, aussi, dans le découpe, qui permet de découper les trucs. C'est une vraie opportunité business, au-delà même de la visite, d'accord. Cette machine seule, vous pouvez la placer dans un garage, d'accord, et faire de l'argent avec, parce que ça permet de faire de la découpe laser sur du bois, sur du métal, etc. Et les gens viendront chez vous, littéralement, pour découper les choses. Donc, c'est une machine qui assiste par ordinateur et vous pouvez, comme ce jeune homme, là, en train de faire, il est en train de faire, de réaliser la découpe, d'accord, millimètre par millimètre. C'est extrêmement intéressant. Regardez, regardez ça, les amis. Donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, vous allez voir ici, là, on est dans une ligne de production, d'accord, qui permet de faire les frigos, donc les congélateurs et les frigos commerciaux, donc qu'on va retrouver dans les entreprises, qu'on va retrouver dans les supermarchés, etc. Donc, toute cette ligne-là permet de fabriquer ça. Donc, vous avez de la découpe qu'on a vue au début, à l'assemblage, ici, d'accord, jusqu'au montage final qui se trouve de l'autre côté de ce grand hangar. Donc, c'est quelque chose où il n'y a qu'en Chine que vous pouvez voir ça, où les gens vous laissent la possibilité de tout filmer, de tout voir, de tout comprendre et ils vous expliquent un peu comment tout cela marche. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça vous permet d'avoir vraiment une vraie vision sur le process de fabrication des produits que vous avez envie de commander et encore plus de voir les machines qui sont impliquées dans ce processus-là. Et ça, c'est inestimable, les amis. Vraiment, c'est inestimable parce que ça vous donne d'autres idées. On est venu ici pour la restauration et finalement, les clients repartent aussi avec d'autres idées en tête, d'autres machines en tête parce que même ces Chinois qui sont ici utilisent ces machines pour développer leur business. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir accès à ces machines aussi. Donc, on va un peu faire le tour de cette usine. Et après ça, on ira au marché parce que cette usine dispose d'un grand hangar au marché, un très grand hangar au marché, hôtel Supply Market, qui va nous permettre d'aller voir leur gros showroom et voir de quoi ils sont capables de A à Z. Donc, les amis, extrêmement important, vous le savez aussi que je vous dis, le voyage business en Chine, ce n'est pas un simple voyage, ce n'est pas un voyage touristique, c'est vraiment quelque chose où on va vous montrer des vraies opportunités business pour développer vos activités. Donc, ici, on est dans une autre ligne de production où ils font beaucoup plus l'assemblage. Donc, l'assemblage et ils vont packager tout cela. Vous le voyez ici, c'est du packaging, d'accord, directement et pour le mettre sous le bateau. Il y a même aussi une autre unité où ils font les moteurs, ils vont installer les moteurs dans ces machines-là. Donc, regardez tout ça, c'est vraiment tout ce qui, tous les équipements dont vous avez besoin en termes de frigo, etc. Vous avez tout ici, dans cette usine-là. Donc, on va faire un peu le tour, d'accord, pour pouvoir vous montrer un peu les différentes machines, en tout cas, dont vous aurez certainement besoin si vous voulez vous lancer dans ce business-là. Donc, je vais retourner en arrière pour vous montrer quand même l'installation des moteurs parce que ça, elle est assez intéressant et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point parfois les processus industriels paraissent simples. Mais je pense aussi quand même que ces processus qui sont assez complexes, bon, simples pour les Chinois en tout cas, je pense que ces processus qui sont quand même assez complexes parce que vous allez voir ici qu'il n'y a que deux travailleurs qui sont dessus et moi, ça me fascine toujours. Je me dis, mais attends, c'est aussi simple que ça ou c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en place ? En fait, vous le voyez ici, il y a un set de jeunes hommes-là qui sont en train de travailler sur ces machines-là, qui sont en train d'installer les choses tranquillement. Et ici, vous avez tous les autres secteurs où vous avez toutes les machines, donc l'installation des moteurs, la confection des moteurs et tout, des condensateurs aussi, voilà. Vous avez tous ces trucs-là qui sont à ce niveau-là et tout. Donc, vraiment, moi, je suis impressionné comme à chaque fois lorsque vous faites une visite d'usine et j'essaie de vous faire vivre cette expérience un peu pour que vous puissiez vous-même vivre un peu l'expérience à votre niveau. C'est ça l'objectif de cette vidéo-là qu'on est en train de faire. Donc, les amis, tous les liens sont dans la description de la vidéo pour pouvoir vous-même aussi profiter de China Business Group. Ici, dans ce marché, les amis, lorsque vous rentrez dedans, vous sortez avec un hôtel entier, avec tous les équipements de cet hôtel-là. Vraiment, c'est le marché qu'on appelle Hotel Supply Market. C'est un marché qui vous présente absolument tout ce dont vous avez besoin ici à Guangzhou dans l'hôtellerie. Vous pouvez voir ici autour de moi, que ce soit au niveau des chaises, des tabourets, des assiettes, etc., des équipements pour la cuisine, des équipements pour vraiment tout, littéralement tout, pour votre restaurant, les équipements pour votre hôtel. Quand je parle d'équipements pour votre hôtel, je pense même, par exemple, le frigo, les fous pour votre hôtel. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin dans ce marché. Donc, je vais vous présenter un peu ce marché-là, l'hôtel Supply Market ici à Guangzhou, que vous pouvez trouver et dans lequel on a amené aussi les participants du Canada Business Group. Regardez par exemple ici. Regardez ici, vous avez les fours. Ici, c'est des fours industriels. Je ne dis pas de fours, des gaz, voilà. C'est des gaz qu'on retrouve dans les restaurants, par exemple. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi avoir tout ce qui va concerner, par exemple, les crèmes. Donc, les machines que vous voyez ici pour faire des pop-corns, par exemple, c'est des machines qui sont là, à des prix extrêmement abordables. Moi, j'ai jamais été choqué de voir qu'ici, on a des choses qui commencent à 50 dollars. 100 dollars. Les choses qui commencent à 200 dollars ici, ça m'a vraiment impressionné. J'étais même assez surpris. Je me suis dit, attends, à ces prix-là, d'accord, et c'est ce que vous allez retrouver ici. Regardez ici, si je tourne à celui-là, vous allez voir tout ce qui va être dans les assiettes, donc même les gens qui sont dans l'événementiel, par exemple. Vous avez des salles de fête, voilà. Les dishes, tout ce qui est dish, par exemple, où on met la nourriture avec le feu en bas et tout pour rejouer en constant, constamment la nourriture et tout pour tenir la nourriture au chaud constamment. Vous allez trouver tous ces équipements ici à l'Hôtel Supply Market, les amis. Vraiment, vous avez absolument tout. On va faire un peu le tour du marché pour vous montrer tout cela. Regardez, par exemple, devant vous, ici, devant moi plutôt, c'est de ça que je parlais. Là, c'est le truc que vous avez ici, par exemple, pour les salles de fête. Regardez, ça, c'est une chose que vous avez, par exemple, pour les salles de fête ici. Vous les avez tous ici, dans ce marché-là. Donc, on va continuer encore au niveau du marché de l'Hôtel Supply Market. C'est un très, très grand marché. Vous allez passer toute la journée ici. Vous allez voir absolument des choses remarquables. Maintenant, ce n'est pas terminé aussi. Ce qu'on retrouve ici, dans ce marché aussi, c'est, les amis, les habits. D'accord ? Vous avez votre restaurant, vous voulez des uniformes. Les uniformes pour les restaurants, par exemple, vous allez trouver. Les uniformes que vos employés vont porter pour les hôtels, même pour les entreprises. Une des choses qu'il y a beaucoup remarqué en Chine, c'est que les entreprises en Chine, les salariés portent des uniformes. Toutes les entreprises. C'est quelque chose qu'on a encore. En Afrique, par exemple, au niveau des banques, souvent, les banques ont des uniformes la plupart du temps. Mais, bon, la plupart des entreprises, au Bénin même ou en Afrique, chacun porte à peu près ce qu'il veut. D'accord ? En Europe aussi, c'est à peu près pareil. Mais dans le secteur hôtelier, vous allez voir que les gens ont des uniformes. Vous le voyez ici devant moi. Derrière moi, plutôt, vous avez toutes ces uniformes-là. Et même les uniformes de sécurité, vous allez les trouver. Vous avez les uniformes pour les policiers aussi. Vous avez tout type d'uniformes. En tout cas, tout ce qui est uniforme, vous allez les trouver dans ce marché qu'on appelle hôtel supply market. D'accord ? Vous allez trouver tous les uniformes. Je ne parle même pas aussi. Vous avez les plats ici. Vous avez les couverts aussi. Vous allez les trouver dans ce marché ici. Donc, vous devez savoir que c'est le lieu secret où viennent se fournir tous les vendeurs des marchés en Afrique. D'accord ? Tous les gens des grands marchés en Afrique, les Libanais viennent se fournir, les Zédiens en Afrique viennent se fournir. Ils le font dans ce marché-là, hôtel supply market. Vous allez voir, ils sont pleins ici. Ils sont pleins. Et ce qui est intéressant aussi, ces boutiques qui sont dans ce marché dépendent d'usines. D'accord ? C'est les usines qui viennent mettre en place, les stands ici. Vous allez voir, par exemple, derrière moi, regarde ici, si on peut montrer à l'équipe, cette usine-là, on voit, Mélamine Factory Store. Donc, c'est une usine, en fait, qui est venue mettre un petit coin ici. D'accord ? C'est une usine qui est venue mettre un petit coin ici. tout simplement. Regardez aussi, regarde ici. Donc, ici, on a quoi ? Regardez, on a tout ce qui est théière, d'accord ? Tout ce qui est théière. Donc, vous avez toute une usine, littéralement, sur tout ce qui va être théière, tout ce qui va être, les trucs pour les poubelles, les seaux pour les poubelles, etc. et tout. C'est énorme. Vous venez ici, les amis, vous repartez avec absolument tout. Absolument tout. Même pour votre maison, parce que là, on parle d'hôtel, mais c'est le truc qu'on trouve dans les hôtels, c'est aussi ça qu'on va trouver au niveau de votre maison. Donc là, on va faire attention parce que les gens sont en train de travailler, d'accord ? On va faire attention rapidement. Là, on continue quand même la visite. Ici, vous voyez ici, les nappes, les nappes de table, les nappes pour les chaises, etc. Différentes décorations, vous allez les retrouver aussi dans ce marché-là, d'accord ? Voilà. Ici, vous avez des entreprises aussi qui fournissent les plus grosses entreprises, vraiment les plus grosses entreprises internationales, par exemple, les groupes Hilton, donc tout ce qui va être lit, donc couvert de lit, draps, etc. Vous allez les trouver à ce niveau-là, d'accord ? Vous allez les trouver à ce niveau-là, donc couvert de lit, tête d'oreiller, etc. C'est des choses que vous allez trouver aussi dans ce marché. On va continuer encore aussi pour vous montrer un peu les frigos, les frigos industriels, les frigos, quand vous trouvez les frigos commerciaux, vous allez les trouver dans toutes les machines, d'accord ? Voilà, vous les avez à ce niveau, les machines pour les crèmes, les glaces et tout, je vous ai déjà présenté ça. Vous voyez, ces machines-là, vous les avez aussi et vous avez aussi, comme je disais, tous les différents types de frigos possibles, de fours possibles, d'accord ? Commerciaux, vous les avez dans ce marché, les amis. Donc, on va faire le tour, on va vous montrer d'autres images, on va vous montrer encore d'autres choses pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de la chose. Et l'une des choses que j'ai vraiment envie de rajouter, les amis, c'est qu'ici, en Chine, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui peuvent faire le déplacement, vous pouvez venir via notre voyage business en Chine. Ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous former aussi pour pouvoir sourcer pour vos clients. Peut-être que vos clients ont besoin de ça, peut-être que vous connaissez des gens qui ont besoin de ces équipements et vous pouvez devenir un intermédiaire et pouvoir gagner de l'argent, d'accord ? En sachant travailler avec ces usines-là, littéralement, dans tous les domaines possibles. Regardez par exemple ce type d'aquarium. C'est la chose qu'on trouve beaucoup en Chine, dans les restaurants où on prépare des produits frais. Donc, vous avez des aquariums comme ça, on va mettre les poissons et les clients viendront pêcher eux-mêmes les poissons dedans pour pouvoir vraiment les cuisiner au frais. Les Chinois aiment beaucoup ça, c'est un gros business ici. Regardez ici, tout ce qu'il y a en bois. Si on peut voir rapidement, si le client peut voir, vous allez voir que c'est tout ce qu'il y a en bois ici, donc les couverts en bois, etc. Vous avez toute une usine, avec tout un store, d'accord, tout un magasin qui vend ces produits-là littéralement. D'accord. On va continuer un peu le tour. Vous allez voir encore vraiment tout type d'équipement pour l'hôtellerie. Le marché est tellement grand que je ne pourrais même pas faire tout le marché. On a encore ici, regardez, on a encore ici à ce niveau, d'accord, les uniformes pour les hôtelleries, etc. différents styles d'uniformes, etc. Vous pouvez même le personnaliser pour l'africaniser un peu si vous voulez avec les motifs africains, etc. Vous avez tout cela dans ce marché, les amis. Vous avez vraiment tout cela dans ce marché. C'est seulement le fait de vous présenter ces marchés aussi, ce n'est pas forcément de vous dire venez via nous, forcément, non, il ne faut que la publicité, non. Je rencontre tout le temps des gens ici qui me disent Alain, je suis venu en Chine grâce à tes vidéos. C'est vrai que je ne suis pas passé par toi, mais grâce à tes vidéos, j'ai pu venir voir ce que tu as présenté, j'ai vu tout ce que tu as dit et mon frère, tu dis la vérité. Moi, c'est suffisant pour moi.